bonjour à tous bon écoutez vous êtes nombreux à avoir regardé ma dernière vidéo sur le gel la fabrication d'un gel donc je vais rappeler comment j'ai fait donc on avait des énergies efforts un stick d'énergie power et enfin du miel plus 2 centilitres voire 3 centilitres selon si on veut que ce soit liquide ou pas une fois mélangé on peut remplir cette petite burette et donc être éco responsable lorsqu'on fait une compétition ou un entraînement sportif et pouvoir s'alimenter sur du sucré très rapidement alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé quel était le goût le goût évidemment on est sur une base de miel donc forcément on va sentir le miel mais avec l'énergie power qui est à base de cola le cola va être un peu supérieur et donc effectivement on va avoir un goût plutôt cola que miel donc certains m'ont même demandé comment faire pour avoir d'autres goûts donc je vais vous montrer une autre solution aujourd'hui avec toujours du miel voilà et on va remplacer l'énergie effort qui est en général un produit qu'on met dans le bidon pendant l'effort et l'énergie power on va le remplacer carrément par de l'énergie diète une nourriture minéralisée et vitaminée et donc avec des saveurs qui sont bien différentes des saveurs sucrées entre guillemets on peut mettre du de la vanille du chocolat de la banane et moi je préfère des saveurs fruits rouges qui sont assez exceptionnels en goût donc je vais vous montrer comment on peut faire pour avoir un gel et avec donc différents différents goûts comme je viens de vous le dire donc on repart sur le même procédé on va prendre deux centilitres de lait on peut prendre du lait mais le mieux c'est prendre de l'eau voilà on va passer sur deux cuillères ou une cuillère moi j'en mets une et demie en général voilà de miel une petite et demie voilà pour ce qui est d'apport de sucre voilà et puis qui peut en même rendre un peu plus solide ce gel voilà et puis on va mettre une dose d'énergie diète en saveur fruits rouges pour donner du goût et vitaminée en plus donc vous verrez plus tard comment on peut l'utiliser autrement dans un repas dans un gâteau et quels sont les avantages je suis pas là aujourd'hui pour ça et puis après évidemment on mélange comme comme la dernière fois donc on arrive à une pâte plus ou moins liquide donc celle là du coup vous allez voir elle va devenir un petit peu rouge avec la saveur des bois c'est des fruits et rouges voilà je sais pas si vous le voyez bien mais voilà donc c'est devenu rouge il ya pourtant de l'eau et du miel mais on va voir une un gel qui est rouge à base de fruits assez sympathique d'ailleurs alors là je m'aperçois que pour moi elle est peut-être pas trop liquide mais voilà ça va le faire j'ai mis que deux cc voilà et après effectivement bah on va remplir désolé c'est trop bon voilà et on remplit là c'est plus compliqué c'est toujours un bouchon quand même voilà on remplit le gel le petit voilà alors là elle n'est pas très liquide mais c'est volontaire on est plus proche d'un gel que d'un liquide en termes de bidon alors on s'aperçoit que là on est à une petite burette de on va dire 37 millilitres voilà ça me suffit pour la course de demain voilà hop on referme et du coup quand je vais pouvoir m'alimenter on va dire peut-être une dizaine de kilomètres de l'arrivée si j'en ai vraiment besoin et selon la course je sors la burette je l'ouvre je consomme je referme et je mets et donc je rentre je nettoie tout et et c'est reparti pour la semaine prochaine voilà alors n'hésitez pas si vous voulez avoir des informations sur le produit n'hésitez pas à me me contacter en mp ou aller sur sportforme.fr où je vous met le lien en dessous de la vidéo où vous avez son onglet boutique tous les produits qui sont vendus et vous aurez toujours besoin d'être s'il n'y a aucun problème je serai là voilà bon week-end à vous au revoir